Alors ce matin, nous allons parler de la grâce source de salut. Alléluia. Je vais mettre un chemin ce matin sur la question que l'Anti Solida avait posée la dernière fois sur la pluie de la première année de 16 ans. Nous allons raconter qu'il y a des préalables qui vont arriver pour nous faire comprendre ces choses. Alléluia. Donc nous allons parler de la grâce source de salut en ce matin. Alléluia. Alors c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur de Dieu sur ceux qui méritaient le jugeur. Alléluia. La grâce, c'est la faveur de Dieu sur ceux qui étaient condamnés à mort. Amen. C'est plusieurs choses que nous lisons dans le livre de Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 24. J'aimerais que nous lisons ensemble. Jean chapitre 5, verset 24. Il faut que nous lisons ensemble. Parce que souvent quand on écoute les enregistrements, il y a quand même des calèges. Alléluia. Que la vie nous pousse à vivre ensemble. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 24. C'est bon pour y aller? Un, deux, trois. Riva. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne revient pas en jugement, mais qui est passé de la mort à la vie. Alléluia. Donc celui qui écoute la parole du Seigneur et qui croit, parce que la foi vient de ce qu'on entend, en celui qui envoie le Seigneur, alléluia, à la vie éternelle et il ne passe pas en jugement. Amen. Et c'est ça la grâce de Dieu. La grâce du Seigneur. Souvenons-vous que, lorsque l'homme a péché, il y a un voile de la mort. Lorsqu'il connaît à des rébellions à Dieu, il y a un voile de la mort qui a été jeté sur toute l'humanité. C'est ça qu'on s'en fout pas, on a parlé dans le lieu. Donc, il y a un voile de la mort qui a été jeté sur toute l'humanité. L'ordre de la mort a couvert l'humanité. Amen. Remets chapitre 8, verset 19. Nous sommes en train de parler de la position de l'homme après la chute. Et comment est-ce que la grâce est allée nous chercher dans cette position-là ? Pour que nous puissions ensemble apprécier la grâce. Alléluia. Remets chapitre 8. Remets 8, verset 19. On y va, 1, 2, 3. Aussi, la création attend avec un abandésir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vérité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis. C'est bon. On dit que la création a été soumise à la vérité. Alléluia. Donc, l'ordre de la mort, Amen, s'est reproduit sur la création. L'ordre de la mort, alléluia, c'est ce que l'on appelle les pénèbres. L'ordre de la mort, alléluia, c'est ce que l'on appelle les pénèbres, les pénèbres ne réuniront pas toujours sur la terre, là où il y a de l'angoisse. Parce que les pénèbres apportent de l'angoisse. Si les temps passés ont couvert le bord du pays des avions de Neftali, des bons avions couvrant les doigts, la contrée de la vie de la mer, les territoires des gentils, au-delà des jambes, le peuple qui marche dans la pénèbre, voit une grande lumière, alléluia. Et ceux qui sont assis dans l'ordre de la vallée de la mort, une lumière a répondu. Mais l'ordre de la mort, c'est aussi la pénèbre qui a couvert la fête. Et c'est la vanité. C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. On va voir que ces eaux, ce sont les eaux qui sont en dessous. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dans le chapitre 1, on dit que la lumière a l'air de la ténèbre. Amen. Donc la ténèbre, c'est le mort de la mort. C'est le mort de la mort qui a encore une humanité. On dit que toute la création, sans exception, a été soumise à la vanité. Quand on parle de vanité, on parle de ce qui est éphémère. Quand on parle de vanité, on parle de ce qui est soumis à la préchéance. Quand on parle de vanité, on parle de ce qui est soumis au chaos. Quand on parle de vanité, on parle de ce qui est dans une prison. et donc tous les efforts qui sont sortis de cette prison la reste vaine, alléluia tu te débattres et tu ne pas sortis de cette prison alléluia, parce que la finalité c'est la mort c'est pour ça dans Genèse le son a dit à l'homme que la souffrance qui s'est accrochée à toi elle va rester avec toi toute la nuit de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la terre tu t'es prise quand tu es poussière et tu retourneras poussière non seulement prison la mort dans laquelle l'homme était à cause de la nourriture vous savez ce que je ne sais pas c'est la mort mais tout ce qu'on fait pour servir de cette prison tu ne peux pas tant qu'il y a un homme comme lui tu ne peux pas tu es enfermé parce que la finalité c'est la poussière alléluia toute la création de souris a la vérité alléluia à cause de ces rues qui lui a sourit donc les boubats tout ça que tu fais c'est pour la mort c'est pour ça rappelons-nous quand on parle au païen et nous voulons appeler païens le foie de la chair appeler ainsi qu'aussi parce qu'on appelait ainsi qu'aussi sous le nom il faut que vous étiez dans ce temps-là d'Éphésiens chapitre 2 verset 11 d'Éphésiens 2 verset 11 que Dieu nous ordonne nous allons bénir le Seigneur vraiment pour ce qu'il a fait pour nous alléluia on était dans une prison sans issue Il finit chapitre 2. 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 J'ai fait un foutu. Il finit chapitre 2. Il finit chapitre 2. en train de faire un petit peu de temps, il faut que le passe de l'homme soit de l'homme et il faut que le passe de l'homme soit de l'homme, de l'homme soit de l'homme soit de l'homme tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'amène d'en laisser tort, tu n'en mangeras point. Le sort sera maudit à cause de toi. C'est à cause de peine que tu entireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te posera des épines et des ronces et tu mangeras de l'air des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce moment. Qu'est-ce qui devient difficile à trouver en termes de nourriture pour l'homme qui a chuté, c'est quoi? C'est le pain. Mais qu'est-ce qui est plus facile de trouver ce pain? De l'air des champs. Parce que le pain et l'air des champs ne sont pas les deux types de doutries, les deux types de messages. Alléluia. C'est lui qui a séparé le Dieu, le pain qui est la parole de Dieu devient difficile pour lui parce qu'il a séparé du Dieu. Mais l'air des champs n'est pas l'air des doutries. Et l'air des champs est produit par les épines et les ronces. Dans ce sens, les épines et les ronces sont les faux messagers. Celui qui ne cherche pas à connaître la voix du Seigneur, il va rencontrer les épines et les ronces sur sa vie. C'est pour ça que le Seigneur parle en fait de faux prophènes. Il dit que quand on va y aller, que les Seigneurs n'auraient pas rencontrer les épines et les ronces sur sa vie. Alléluia. Et que le pain ne soit pas privé, ne soit pas fractionné pour nous. Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 7. Bonsoir, c'est un vrai positif. Celui qui a trouvé le Seigneur. Eh bien, il est arrivé de ce qui a dit le Seigneur, c'est lui qui a trouvé le Seigneur. Au second stage. Il y a des effets de capes et de la boue enveloppe les repris en ce moment degeben ne se délire, mais au dédoueurs, ce sont des trous râlisseur. on ne crée pas le pain sous les épines on ne peut pas trouver la bonne sémence dans ces gens là parce que ce sont les gens réveillent à la parole de Dieu mais celui qui ne se sépare de Dieu il a trouvé les épines de son chemin c'est pourquoi Jésus a commencé à parler au peuple d'Israël à la fin de sa vie regardez ce qu'il dit Jésus 23 Jésus 23 2 Samuel 23 verset 6 2 Samuel 23 verset 6 2 Samuel 23 verset 6 Jésus 24 jésus 24 1 Samuel 23 verset 6 on va lire les lampes delementés et qu'on commence à aimer les choses du monde les choses qui ne sont pas amus de Dieu c'est de briser les oeufs, de briser les oeufs jusqu'à la mort. Amen. C'est ce que le verset-là nous dit. Jésus-Christ 3, verset 13. Soyez certain que l'éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous insulés d'un piège, un fouet de vos côtés et des épis de vos yeux. Alléluia. Donc, les nations qui sont séparées, désolé que tout ce qui est imagé de Dieu, ça va être pour nous des épis. Donc, les faux messagers, rebelles à la parole de Dieu, c'est pour nous des épis. Et quand on se sépare de Dieu, quand on n'a rien, on veut bien savoir les choses de Dieu, alléluia. C'est comme ça qu'ils viennent dans nos vies. Et quand Adam, elles se sont séparées de Dieu, les épis de l'avance ont commencé à faire du travail. Même le message, ça conduit à la mort. Même le peau qui est difficile à trouver, quand tu trouves ça, ça conduit à la vie. Alléluia. Après, il y a l'allemand, lui, dans le livre de Proverbe chapitre 22, verset 5. Proverbe 22, verset 5. Les épis, les pièges sont sur la voix de l'homme pervers. Alléluia. Il y a son âge, son âge. Amen. L'homme pervers, c'est celui qui s'est levé du Seigneur. On dit que les épis et les pièges sont sur sa voix. Amen. Mais quand on vient au Seigneur, Dieu le même combat pour nous, il combat les épis de l'avance pour nous. Amen. Ézéchiel chapitre 2, verset 6. Et puis, Ésaïe 27, verset 1 à 6. Ézéchiel chapitre 2, verset 6. Et toi, fils de mort, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies au coin de toi des lances et des épis. Et que tu habites avec les scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraînes pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Alléluia. Comme vous avez dit, fils de l'homme, et pas la langue qui lui appartient. Donc, l'homme qui a fait la semaine, il ne doit plus craindre les épis de l'avance. Parce qu'il manque du pain. Alléluia. Il est capable, en fait, de pouvoir discerner le message des épis de l'avance, le message de la rébellion, du péché. Il est capable. Quand il se dit à Ézéchiel, il ne craint pas les épis de l'avance, il ne craint pas ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu. Alléluia. Et le passage, je vais vous distinguer un vent. 25 verset 1 à 6. On va les lire ici. En ce jour, l'éternel favora de sa dure grande et forte épée de l'éviathan, c'est bon, 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 c'est bon. En ce jour-là, chantez un cantique sur la ville. Moi, l'éternel, j'en suis le gardien, je la roule à chaque instant. De peur, quand on me l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a pas un mois de colère, mais si je trouve à combattre les ronces et les épines, je marcherai comme elles, je les consommerai tous ensemble. Alléluia. Il y a des gens qui vont combattre les ronces et les épines pour garder sa vie. Pour ne pas que les ronces et les épines puissent attaquer sa vie. Et comme nous sommes la vie du Seigneur, si nous nous demeurons dans le Seigneur, alors qu'il nous a délivrés de la dérubescence de l'homme, Alléluia, le Seigneur a nous gardé. Amen. Donc, c'est dans ce chaos à qui elle est tombée. Amen. La Bible avait été séparée de Dieu. Avant, il avait été séparée de Dieu, il s'était dans ce chaos. Et c'est dans ce chaos-là que le Seigneur, il allait nous chercher. Amen. Il allait nous chercher. Mais avant que l'homme et la femme le tombent, le Seigneur avait déjà montré ce mystère dans Jésus-Christ 1, Jésus-Christ 2. Parce que l'homme et la femme sont tombés dans Jésus-Christ 1, on les voit. Mais dans Jésus-Christ 1, Jésus-Christ 2, le Seigneur avait déjà montré ce mystère. On va les regarder. Comment il allait délivrer l'homme, comment il allait restaurer l'homme de la chute, de l'autorité de la mort. Alléluia. Je donne le chapitre 1. Je pense que les gens ne pouvaient pas comment ça, on peut redire ça. On va aller verser... On va aller verser... On va aller verser... 6 au verser 9. Dieu dit... Dieu dit... Dieu dit... Dieu dit... Dieu dit... que les oeufs... Dieu dit... et des oeufs... et que les oeufs... et que les oeufs... tu as fait paraitre ce secte là... ben je laisse avec le 2. Je laisse le 2 maintenant. Regardez ce qu'il fait. à partir de verset 4 voici les origines des cieux et de la terre quand il nous crée lorsque l'éternel vit une terre et des cieux aucun abus des chambres n'est pas sur la terre et aucune haine de chambre n'est pas encore donc cette terre que Dieu a séparée d'un jour là, elle était d'abord stéril donc il nous a séparé d'abord des eaux qui sont au-dessus les deux qui sont au-dessus c'était l'esprit l'esprit de Dieu se mouait au-dessus des eaux il y avait des ténèbres à la chambre mais l'esprit de Dieu se mouait au-dessus des eaux donc les eaux qui sont au-dessus se mouaient au-dessus des eaux qui sont en bas donc pour la fin la situation et la Bible dit que la terre que Dieu peut paraître c'est un cercle, mais la terre n'était pas encore de là-dessus c'est-à-dire que l'esprit ne parle pas qu'on peut voir sur cette terre-là parce que vous comprenez on va lire mon frère et on continue c'est-à-dire que l'esprit de Dieu se mouait au-dessus des eaux qui sont au-dessus l'éternel Dieu qui poussait du sol des arbres et toutes espèces à bien avoir et vont à manger et l'art de la vie au milieu du jardin et l'art de la connaissance du bien et du mal alléluia donc quand Dieu peut paraître le cercle la Bible dit que sur cette terre-là il n'y avait qu'un arbreu parce que Dieu n'avait pas trop fait prévoir que sur cette terre-là alléluia mais il va élever une faveur et il va arroser cette terre-là pour avoir fait compte on ne voit pas que Dieu a mis la sémence dans cette terre-là nous n'allons jamais voir ça parce que la première prise c'est l'âme et quand elle est tombée sur cette terre-là elle dit qu'il y a toutes sortes d'arbres qui ont commencé à pousser toute espèce d'arbres on a vu le musée des âges on a vu pas des hommes mais c'est pourquoi il y a aussi des dents du Saint-Esprit répandus alléluia sur le peuple de Dieu sur cette terre-là qui est sec c'est pourquoi dans le chapitre 3 verset 8 tu vois les lignes vont continuer et verset 3 verset 8 que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et de vigilance alléluia on a vu toute espèce d'arbres on a vu toute espèce de sagesse et de pénéthéligence donc c'est le don que le Seigneur a répondu sur ceux qui l'ont sauvé Amen donc l'homme était dans la désolation l'avis dit que le sagesse du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle dans Jésus-Christ quand l'homme a désolé la vie l'homme est tombé il est tombé dans une prison et la finalité de tout homme c'est la mort Amen mais le Seigneur est venu à nous et lui qui a le repos il nous a perdu il dit venez vraiment vous tous te chargés et fatigués et je vous donnerai du repos il a fait ceux qui sont chargés par les soucis de la vie ceux qui sont chargés par la chute d'avant ceux qui cohabitent au quotidien avec la mort le Seigneur nous appelle tant que nous sommes il dit venez à moi alléluia parce que lui-même l'a pris en fait nos faveurs sur lui il s'est pris sur lui de porter en fait nos faveurs, nos péchés Amen c'est pour ça que Galat chapitre 3 Galat 3 verset 13 on va commencer à aller plus rapidement Galat 3 verset 13 parce que tu ne peux pas appeler si ton homme n'a pas pris le faveur quand il venez vraiment qu'il s'est chargé parce qu'il s'est chargé de porter sur lui notre juge et va nous donner son juge léger alléluia Christ nous a acheté de la malédiction de la gloire étant donné une malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est prendu au roi alléluia donc le seul qui était maudit le seul qui était maudit le seul qui était maudit Christ a pris sur lui de porter cette malédiction alléluia parce qu'il ne viendrait pas plus des eaux il fallait quelqu'un qui ne viendrait pas plus des eaux pour pouvoir nous sauver alléluia donc il a pris sur lui de porter cette malédiction il nous a libéré du corps de la mort il nous a libéré de nos soucis il nous a libéré de nos problèmes il nous a libéré de tout ce qui venait pour pouvoir survivre la mort qui régnait jour après jour du côté de l'homme le seul est venu élanter ces choses et c'est ça qu'on appelle la grâce donc la grâce c'est la faveur de Dieu pour ceux qui méritaient la mort alléluia c'est la faveur de Dieu pour ceux qui méritaient la mort alléluia mais la grâce c'est la faveur de Dieu pour ceux qui méritaient la mort on va lire le passage on va lire le passage de c'est la faveur de Dieu 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 d'indiquer et la faveur de Dieu c'est la faveur de Dieu c'est la faveur de Dieu vienne avec Jésus alléluia Le don gratuit de Dieu Pour ceux qui méritaient la mort Adda est tendu On dit que la mort s'est tendue depuis Adam Sur tous les hommes Donc quand on veut, qu'on ne veut pas Parce qu'on est sorti d'Adam La mort était tendue sur nous tous C'est pour ça que tout le monde est mort Dieu a dit que le salut du péché c'est la mort Mais il est venu avec un don gratuit pour nous donner Il nous a donné ses dons C'est pourquoi on dit Dieu a porté le monde qu'il a donné Son fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas Mais qu'il a quoi ? La vie éternelle Et quand le salut va s'appeler Il dit que personne ne me manque ma vie Il dit que je la donne de moi J'ai le pouvoir de la donner J'ai le pouvoir de la répondre Personne ne m'a forcé à donner C'est par amour Que la grâce Elle vient à cause de l'amour de Dieu Qui est manifesté pour les hommes Alléluia Et il y a grâce parce que Dieu est satisfait Il est satisfait de l'un de la croix C'est pourquoi il y a la grâce Pourquoi Dieu est satisfait ? Parce que dès le début Quand Dieu a créé l'homme Il voulait prendre l'homme Depuis Adam Parce qu'Adam avait une certaine couronne sur lui Et Dieu voulait prendre l'homme Et la mener en fait à sa nature divine Mais comme il y a eu le péché Il dit qu'il est venu comme même en mal Le plan de Dieu Mais par le sacrifice de Dieu Dieu est satisfait Donc la grâce C'est l'abondance De la satisfaction de Dieu Qui est déversée sur l'humanité Parce que Dieu est satisfait Il y a l'abondance Vous comprenez ? Quand Dieu est satisfait Il pleut Alléluia Il y a l'abondance C'est cette abondance Qui est déversée sur nous C'est ça qui est la grâce Alléluia C'est l'abondance De la satisfaction de Dieu Qui est déversée sur l'humanité Parce que le plan de Dieu Est de nouveau possible Alléluia Nous prendre Et nous conduire A la statue parfaite de Christ Ce plan est de nouveau possible Est-ce qu'on peut dire Merci Seigneur ? Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Et la grâce vient à nous Au moyen de l'évangile De Jésus Christ Quand on accepte L'évangile de Jésus Christ La Bible dit que c'est par l'évangile Qu'il a mis en évidence La vie Et quoi ? L'immortalité Donc quand on accepte l'évangile La grâce vient à nous Et quand elle vient à nous Elle commence à nous faire connaître Le plan de Dieu Le destin de Dieu Pour l'humanité Et la volonté de Dieu Pour nous Par rapport à ce destin Elle nous fait comprendre ces choses Elle nous fait comprendre ces choses Elle nous dit que la gloire de Dieu C'est de cacher les choses Mais la gloire de la gloire C'est de sonder ces choses Mais tu ne peux pas sonder ces choses Si la grâce vient par toi Et que tu ne la cèdes pas Donc elle nous fait comprendre Les décès de Dieu Elle nous fait comprendre L'esprit de la prophétie Et la volonté de Dieu De Dieu pour nous Par rapport à ce destin De la grâce C'est un pédagogue C'est un enseignant Qu'est-ce qu'elle veut Nous enseignons Les choses de Dieu Titres chapitre 2 Verset 11 Est-ce qu'on me suit ? Amen Titres chapitre 2 Verset 11 Donc on a parlé De comment est-ce que la grâce Nous a libérés Où elle était Dans quelle prison elle était On a parlé de montrer Ce qu'elle fait dans nos vies Maintenant Amen Titres chapitre 2 Verset 11 Car la grâce de Dieu Sous le salut Pour tous les hommes A été manifestée Pour tous les hommes Elle nous enseigne Elle nous enseigne A l'incuïté Et au progratisme mondial Et à vivre dans le siècle Présent selon la sagesse La justice Et la traité En entendant La vénéreuse d'espérance Et la manifestation De la gloire Du grand Dieu Et de notre sauveur Jésus Alléluia Elle nous enseigne Elle nous enseigne D'accord Qu'est-ce qu'elle va ? A l'incuïté A l'incuïté Mais ça c'est C'est un processus C'est-à-dire Elle te dit Ça c'est bon Ça ce n'est pas bon Parce que la grâce Elle est capable de sonder La profondeur de Dieu Donc elle nous enseigne Ce que Dieu aime Ce que Dieu n'aime pas Comment vivre au quotidien Pour pleurer à Dieu C'est ça que la grâce Elle nous enseigne Alléluia Donc elle nous enseigne La grâce C'est un pédagogue Elle nous enseigne Comment pleurer à Dieu au quotidien Elle nous enseigne Comment rentrer En procession De réédiction Liée à la plénitude De l'image De la récemment De Dieu Et c'est au moins De la récemment Qu'elle nous réacte A prendre possession De réédiction de Dieu Donc quand elle vient Au moins De la récemment Elle nous remerde A prendre possession De réédiction de Dieu Mais bien Dieu a fait Tout le travail Dieu a accompli Tout le travail Par l'université Nous sommes capables De pouvoir Procéder Cette réédiction Et ça c'est au moins De la grâce Parce que nous sommes Un esprit Parce que nous devons Enfants de Dieu Donc quand elle vient On nous réinventue D'une certaine justice Cette justice C'est à dire Que nous sommes capables De prendre possession De réédiction de Dieu Alléluia Nous sommes nés Enfants de Dieu Et c'est pour ça Que nous sommes Diversés La semaine passée Et par l'heure Du père Qui est méchant Qui donne De bonnes choses A ses enfants On dit comment A toute faute raison Dieu est votre père Mais nous sommes Enfants de Dieu Parce que nous devons Enfants de Dieu Et quand tu es Enfants de Dieu Maintenant Tu as le droit À l'étage C'est pour ça On dit à tous Ceux qui l'ont reçu A tous ceux Qui ont reçu A tous ceux Qui ont reçu La grâce A tous ceux Qui croient Dans le lien De la grâce Parce que la grâce C'est une personne C'est Christ Il a donné le pouvoir De devenir Enfants de Dieu On n'est pas Enfants pour être Enfants On est enfants Pour avoir Le droit À l'étage Alléluia Et c'est la grâce Qui fait cela Amen Engrés Révêtu De la justice De Dieu Amen Donc la justice C'est le moins important La justice C'est la première richesse C'est le premier aspect Qui nous apporte La grâce Parce qu'il a été séparé De Dieu Pourquoi Adop Dans la présence De Dieu Parce qu'il avait Sous lui Cette gloire Qu'est l'incontinuité Et cette incontinuité Elle lui conférait La justice La justice C'est la clé D'accès à Dieu Alléluia La Bible C'est que Dieu A décrit une lumière Inaccessible Mais pour avoir Le droit A cette lumière Il faut revêtir La justice De Dieu Et c'est au moins De la grâce Que nous répétissons La justice De Dieu On va voir A l'inverse La justice C'est lui Ephésiens 4 A l'inverse La justice C'est lui C'est lui C'est lui La présence De Dieu La grâce Il a produit C'est lui Quand tu penses C'est lui La présence De Dieu Ephésiens 4 On a dit Non On a créé L'inverse Une justice Si quelqu'un a trouvé ça Ephésiens 4 Avec un second Alors là Je pense bien Ephésiens 4 Voici donc ce que je dis Et ce que je déclare Dans le Seigneur Ceux qui ne devraient plus marcher Comme les paillets Qui marchent Selon la vanité De leurs pensées Ils ont l'intelligence absurcie Ils sont étrangers A la vie de Dieu A cause de l'ignorance Qui est en eux A cause de l'enducissement De leur cœur Verset 19 Ayant prévu tout sentiment Ils se sont livrés A la dissolution Pour prometre Toute espèce D'impurité Jointe à la cupidité Mais vous Ce n'est pas ici Que vous avez appris Christ Si du moins Vous l'avez entendu Et si Conformément à la vérité Qu'est-ce que Jésus C'est en lui Que vous avez été Instruit A vous détruire Uégard Votre vie passée Du vieil homme Qui se corrompt Par les combattises Tropeuses A être renouvelé Dans l'esprit De votre intelligence Et à revertir L'homme nouveau Créé selon Dieu Dans une justice et une sainteté Qu'est-ce qu'il produit la vérité Alléluia Donc à tant qu'il est au niveau Il a été créé dans une justice Et une sainteté Alléluia C'est pour qu'on va prendre La preuve de Dieu Mais c'est pour qu'il n'y avait plus accès Parce qu'il avait perdu cette justice La justice C'est la clé Que nous donnons accès à Dieu Alléluia Et par la grâce Nous sommes rivétis Quand on dit Nous sommes nés Enfants de Dieu Ça veut dire que Nous rivétissons la nature divine La nature de Dieu Lorsque nous devenons enfants de Dieu Et nous rivétissons la plénitude De cette nature Ça peut aller ? Amen Donc on rivétit la nature de Dieu Et on va à la plénitude De cette nature Donc cette justice là Elle donne accès à Dieu Alléluia On me poursuit ici C'est bon ? Donc elle nous donne accès à Dieu C'est pareil de Dieu Nous avons accès à Dieu A cause de la justice Donc Dieu nous apprend la grâce Amen C'est bon ? C'est pareil de Dieu Nous avons accès à Dieu A cause de la justice Que nous avons accès à Dieu Je ne veux pas Que au moins tout le monde Soit plus suive et plus Rattentulé Amen Alléluia C'est pourquoi Dès qu'avant A cause de cette justice Les hommes ont commencé A chercher cette justice Dès qu'avant A cause de cette clé Toutes les amitiés Toutes les amitiés Souvent même Intéciemment Ils ont commencé A chercher cette justice Parce que sans cette justice On ne peut pas L'accès à Dieu Et lorsque la rencontre Arrive à Éphèse Où les gens A Douré Et regardez ce qu'il vous a dit À chapitre 17 À chapitre 17 On va aller verser Les trois On va aller verser Est-ce qu'on va y venir plus Juste qu'on avait vu Dans les deux À chapitre 17 Verset 23 On va aller ensemble C'est bon ? On va aller verser On y va Tant d'avoir par moi Ou à vous dire Et en considérant Les enjeux De votre démotion J'ai même découvert Un autel Avec cette prescription À l'un des deux Incommunes Ce qu'on vous réveille Ce qu'on vous connaît C'est ce que je vous annonce Amen Amen Donc pour l'arrivée A peine Est-ce que des idées T'es des gens Qui a donné Des divinités L'homme a souvent Soif L'homme a soif Et parce que l'homme Ne connaît pas Dieu L'homme chère Des moyens éphémères Pour pouvoir satisfaire sa soif Mais quand il finit De satisfaire sa soif Il n'a pas soif Mais le Soigneur dit A vos maritimes Si tu bois de ce que tu vas Tu vas avoir soif Mais il dit que L'eau que je vais te donner Si tu bois Tu n'auras jamais soif Mais parle du Dieu Le Dieu que vous cherchez C'est que vous révérez Sans reconnaître C'est ça Que je vous annonce Je vous apporte Que vous puissiez Comprendre Que c'est Dieu Que vous cherchez Allons dire à l'humanité C'est qu'il cherche Pour combler Leur besoin Enfin c'est Dieu Qui cherche Parce que sans Dieu Personne ne peut être satisfait L'homme aura plus du soif Alléluia Donc quand Adèle est tombé A cause de cette clé là Ils ont cherché la justice Pour ne pas passer à Dieu Souvent en pensièrement Et après nous sommes entrés Dans l'âge des 10 commandements Lorsque vers le chapitre 19 Dieu appelle Moïse Il lui dit Prétends-moi le peuple Qui s'est là Qui l'a d'un vêtement Parce que de trois jours Je vais descendre Sur la montagne Et quand Dieu Affile de façon audible La vie de Dieu Ce jour Elle veut Entendre Dieu De façon audible Oh Dieu Et Dieu Et Dieu a demandé à Moïse De monter sur la montagne Parce qu'il voulait graver Les 10 commandements Sur les deux tables Des témoignages Et il voulait lui donner La loi et les instructions Pour la construction De l'établissement Et aussi pour la nation juive La loi siluque Et la loi cérémonielle Parce que les 10 commandements C'est la loi morale Alléluia Nous sommes entrés Dans l'âge de la loi L'âge du commandement Et dans l'âge de la loi Et dans l'âge de la loi Le peuple d'Israël Qui était le peuple Choisi de Dieu A continué A chercher cette justice Au travers Les 5 sacrifices De l'ancien testament Au sacrifice De l'héroport Au sacrifice En don Qui a les 6 sacrifices Pour l'ensemble Mais le sacrifice D'action de grâce Le sacrifice D'expiration Avec les culpabilités Avec les rituels Avec les cultes Ils ont été voulu A chercher cette justice Là Et la Bible dit Qu'ils n'ont pas pu Artenir cette justice Là Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas La loi L'établissement 18 verset 5 Pourquoi la grâce de Dieu Avec cette justice Que nous avons reçue En effet C'est gratuitement Dans l'âge de la justice Alléluia L'établissement 18 verset 5 Parce qu'il n'a pas délivré L'homme qui ne mettra C'est l'homme Qui n'a pas encore En beauté du Seigneur Non c'est l'homme En tant Qui est tombé Donc les gens Lutter de la propre force Par la cérémonie Et tout ça Mais la Bible Ne bat plus en tête Parce que l'homme Qui est tombé L'homme naturel Alléluia Ne peut pas Précéder la justice Il ne peut pas Arriter la perfection Parce que la Bible Que l'homme naturel Il est inimité Contre Dieu J'en ai beaucoup La version du frère La dernière fois Quand on le disait Dans la page A trop vite Est-ce que tu peux Lui encore Sur l'homme naturel On met 8 Donc l'homme qui mette En partie Elle ne vit pas Ma elle là Il ne peut pas L'être en partie Je vais montrer La limite En dehors Dans la grâce Il n'y a pas De perfection Il n'y a pas De justice En dehors Dans la grâce Alléluia On met 8 On met 8 On met 8 Verset 5 Verset 5 Verset 5 En effet Ceux qui vivent Selon la chair Ont les tendances Pour la chair Tandis que Ceux qui vivent Selon l'esprit Ont celle De l'esprit Avoir les tendances De la chair C'est la mort Avoir celle De l'esprit C'est la vie Et la peste Car les tendances De la chair Sont éliminées De Dieu Parce que La chair Ne se soumène Pas à la loi De Dieu Elle est Dans l'air L'homme Incapable Elle est incapable Quand on parle De la chair Ce n'est pas De l'homme naturel C'est l'homme Qui est tombé Il dit qu'il est Incapable Dans sa question Il est éliminé De Dieu Mais quand il dit Que l'homme qui m'étend Confusé Vendant Elle ne peut pas Mettre en patrie De la chair De Dieu Mais au travers Le culte Des sacrificateurs Ils ont tout fait Au travers Les sacrifices Ils ont cherché Ils n'ont pas pu C'est pour ça Que les gens Avent de le monde Ils disent Que tu n'as Ni pour le corps Ni sacrifice Dieu dit Déjà J'ai l'ençà Parce qu'il n'a pas Trouvé sa satisfaction Est-ce que vous prenez L'homme d'accord C'était dans nos apports Alléluia Et quand il nous est montré Dans l'âge de la grâce L'âge de la grâce C'est l'âge de l'esprit Alléluia Lui de verset 4 Vous n'allez pas Comment est-ce qu'on a reçu ça Parce que dans la loi Qu'il cherchait A obéir A obéir A obéir A obéir Il n'est pas Obéir Il ne peut pas Abasser de justice Parce que c'est l'homme L'homme naturel Qui est à l'homme L'homme naturel Elle voit la péchéance A la futurité Elle voit la mort Elle voit la décadence Alléluia Il ne peut pas mettre en pratique Les choses de Dieu Alléluia On a eu verset 4 Et cela afin que la justice De la loi Que l'accomplisse en nous Qui marchons Non selon la chair Mais selon l'esprit Alléluia On a eu verset 4 Tu marches seulement par l'esprit Tu marches seulement par l'esprit Lui tu as la justice Qui est dans la loi Explique ta version Au revoir Le verset 4 Et cela afin que la justice Prescrite par la loi Soit accomplie à eux Qui marchons Non selon la chair Mais selon l'esprit Alléluia Dans cette justice Qu'il est là à chercher Depuis enfin L'éternité Depuis le début L'homme a péché Cette justice Qu'elle a pied d'accès à Dieu Elle veut dire que pour ceux Qui marchent par l'esprit Cette justice Qu'elle a cherché par la loi Ça vient sur nous On a accès à Dieu Alléluia Alléluia Et on a vu Voici comment parle L'âge de la foi Dans le verset chapitre 8 Combien disent pas Voici comment parle L'âge de la foi Parce qu'à Toronto On a vu qu'il y a un peu Comment rentrer dans l'âge De la grâce Que l'âge de la foi Plus de 90% Les chrétiens Continuent à marcher encore Avec l'homme naturel Ils essaient Ils essaient de faire Ils essaient même Les autres choses Ils essaient même D'établir leur propre justice Parce que l'homme naturel Il essaie d'établir sa propre justice Et comme il est l'ennemi de Dieu Il n'est plus jamais À cette justice Au nom de 10 Verset 1 Frère Le vœu de mon cœur Et ma prière À Dieu C'est qu'ils soient sauvés Je leur rends le témoignage Qu'ils ont misé Pour Dieu Mais sans intelligence Ne connaissent pas La justice de Dieu Et cherchant à établir Leur propre justice Ils ne sont pas soumis À la justice de Dieu Est-ce que vous l'avez fait Ils ne sont pas soumis À la justice de Dieu Quand on a dit Dans le verset chapitre 8 On ne peut même pas Se soumettre À la loi de Dieu Ils ont cherché cette justice Avec l'homme naturel Elle est ennemi de Dieu Donc on ne peut pas Pouter cette justice Qui est la clé d'accès à Dieu Alléluia Quand Dieu nous l'enferait On est Mais c'est car Car la Christ Elle a fait de la loi Pour la justification De tout ce qui croit En effet Moïse définit ainsi La justice Qui vient de la loi L'homme qui mettra Cette chose en pratique Vivra par elle Il dit du 8 verset 5 On a vu tout à l'heure Mais voici comment parle La justice Qui vient de la foi Ne dis pas en tant qu'heure Qui m'emprera au ciel C'est en fait De son Christ C'est ça l'homme naturel Tout est difficile pour lui Quand on parle De choses de Dieu C'est difficile pour lui On parle de petites versions De la pluie Tout son ciel Mais qui va aller Ceci est difficile pour l'homme naturel Il n'aime pas Les choses de Dieu On va aller prier un peu Il n'aime pas On va aller jeûner Il n'aime rien Pour lui tout est au-delà de la mer Moïse Il n'a dit pas Que ça soit de l'autre côté De la mer Parce que pour nous Les choses sont difficiles C'est pour ça On va pouvoir vous marcher Par l'esprit Alléluia Que Dieu nous ferait Une nuit C'est cette Où qui descendra dans la vie C'est faire remonter Christ Dans tes morts Que dit-elle donc La parole auprès de toi Dans ta bouche Et dans ton coeur Or c'est la parole De la foi Que nous trêchons Si tu compères De ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois Dans ton coeur Que Dieu l'a ressuscité Et des morts Tu seras sauvé Car c'est un croyant du coeur Que l'on parvient à la justice Et c'est un confressant de la bouche Qu'on parvient à sa lutte Selon ce que disait Dieu C'est ce que tu dis C'est un croyant du coeur Selon Que tu as cette justice là C'est par la foi Qu'on revêtit cette justice là A tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui croient En ce moment Qui obéissent à la foi Alléluia Et leur a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Non de revêtir cette justice C'est tout Ce que le Seigneur nous demande Nous nous demandons La justice de Dieu Nous-mêmes Parce que nous avons foi Nous avons cru en l'œuvre de la foi Nous avons accepté L'œuvre de la foi Quand le Seigneur C'est lui qui croit En l'œuvre de la foi Il ne vient pas En jugement Il est passé de la mort A la vie Parce que le Seigneur Et nous avons accepté La justice de Dieu Et cette justice Ça c'est que nous avons accès A toutes les bénédictions de Dieu Sans ça Nous avons accès aux bénédictions de Dieu Mais malheureusement 88% des chrétiens Continuent à vivre encore Comme dans la loi Et comme le frère Europe Le disait à Toronto Aujourd'hui tu regardes Dans l'assemblée Ils vont s'abiromètre La tiara Ils vont mettre le pectorat Alléluia Ils vont mettre Les caressons derrière Ils vont mettre Les caressons derrière Alléluia Mais ils ne comprennent pas Que ces choses-là Alléluia Ces choses-là Il y a en fait Un mystère dedans Vous comprenez Il y a un mystère dans ces choses-là Tu t'appuies dedans Mais il y a un mystère dedans Mais il y a un mystère dedans Le Seigneur Ce n'est pas le premier temps Il continue de taper dedans La tiara C'est la compréhension des Écritures La compréhension des Écritures C'est le casque du salut Alléluia La tunique Que protège le sacrificateur C'est notre justice Amen Les caressons de la prouté morale Alléluia Les gens ne comprennent pas ce qu'on dit Ils vont mettre des petits cordes ici Tout ça Alléluia C'est ça On dit que l'homme continue à vivre encore Comme dans la loi Continue à vivre avec l'homme naturel L'homme naturel Il ne peut pas Obéissons à la foi C'est tout ce que l'essai nous demande Alléluia Et nous sommes dans l'âge de la foi C'est l'âge de la grâce C'est l'âge de la foi C'est l'âge de l'esprit C'est l'âge C'est l'âge La chine Les gens sont les misérable Puis on refuse de marcher par lui Marcher par l'esprit Et vous n'acconterez pas des désirs de lâcher Marché par l'esprit C'est pas qu'on me branche pas à force C'est par l'acceptation de la grâce C'est par l'acceptation de la foi Qu'on est capable de marcher par l'esprit la pote elle parle de j'ai tant et plus que tout elle parle de j'ai dit moi pas moi on va aller y aller bon allez qu'on tient on va aller dans la chapitre 5 que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses là moi j'apprends des livres humains chapitre 7 à la fin où il parle de l'homme naturel la misérable que je suis tu vas essayer de monter un peu pour monter un peu comment l'homme naturel agit en l'homme quand tu te connais ça alors on est premier 7 commence à aller à partir du verset 16 remarquez que quand il est présent il était déjà à peu mais pas au présent parce que la vie n'est pas de l'homme naturel parce que l'homme naturel est un coin en l'homme on sait depuis chaque jour de l'homme naturel quand on est payé à la foi et le but c'est d'amener l'homme naturel à devenir aussi à connaître le Seigneur on sait depuis chaque jour on sait depuis en fait de tout ce qui vient en lui pour que l'âme de l'homme aussi arrive à connaître le Seigneur c'est vraiment important c'est un peu qu'on dit afin que tout vraiment d'être l'esprit, l'âme et le corps soient sanctifiés c'est vraiment important mais c'est par l'obéissance de la foi qu'on soumet l'homme naturel à l'obéissance de Dieu Alléluia Vas-y verset 19 verset 19 qui est dans la loi de mon entendement et qui me rend captif la loi du péché qui est dans mes membres que c'est 24 misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort Alléluia on a besoin de payer la foi pour duquer l'homme naturel on dit quand on dit besoin des chrétiens laisse l'homme naturel en cause qu'il devait vie Alléluia mais il y a donc on va revenir très vite la solution que le Seigneur nous donne verset 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchie de la loi du péché et de la mort car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché Alléluia donc le Seigneur vient à nous il maîtrise notre recueil il maîtrise cette faiblesse Amen et par la foi il nous donne maintenant de bris les autres comprenez l'esprit est disposé Alléluia on va aller vers le Galat chapitre 5 verset 16 à 17 Galat 5 verset 16 à 17 Je dis donc marche selon l'esprit et vous n'accouplerez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous priez Alléluia donc marche selon l'esprit et vous n'accroplerez pas les choses de la chair puisque vous avez reçu la justice de Dieu puisque vous êtes nés de nouveau marche maintenant selon l'esprit mais marche par l'esprit Alléluia ce n'est pas de l'ordre naturel c'est l'obéissance à la foi Alléluia la foi que nous recevons nous devons faire confiance en fait à la grâce qui est Christ dans nous qui nous aide maintenant marcher son esprit Alléluia donc on l'obéit on peut marcher je ne travaille plus que tous il me demande pas à moi non pas à l'homme naturel qu'à moi on va aller à l'esprit 1,10 1,15 ils ne sont capables de faire 9 de Dieu aujourd'hui à cause de ce qu'on a reçu cette justice Alléluia la grâce qui est venue en nous 1,15 partir du verset 9 quand je suis le monde des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtres parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce en même moi n'a pas été belle loin de là j'ai travaillé que tous non pas moi, foi mais la grâce de Dieu qui est en moi Alléluia on va chanter un peu Amen on va chanter un peu Alléluia et on va continuer on va prendre environ une vingtaine de minutes pour terminer je vais maintenant aller bien chanter il a brisé le pote d'or Alléluia on va continuer Amen vous pouvez suivre jusqu'à là Alléluia nous sommes la guerre âge nous sommes l'âge de la grâce l'âge de la grâce c'est toi aussi c'est l'âge de la foi c'est l'âge de l'esprit Alléluia l'âge de la grâce c'est l'âge de la foi c'est l'âge de l'esprit Alléluia c'est l'âge de l'âge de la grâce L'âge de la grâce parfaite. Alléluia. Le but du Seigneur, c'est d'apprendre ce qui est parfait. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a déployé tous les ministères dans l'Église. C'est pour conduire l'Église à la perfection. Alléluia. On va aller regarder un peu ce qu'on a Ephésiens. On va prendre 20 minutes environ pour terminer. Ephésiens chapitre 4. Nous allons voir pourquoi c'est important de marcher par l'Esprit. Pourquoi est-ce que ces enseignants ou les salles sont dirigés sur le Seigneur d'Esprit ? Parce que sans le Seigneur d'Esprit, on ne peut rien. Rien de tout l'exposition. Ephésiens chapitre. Ephésiens chapitre 4. On va les lire ensemble. Et la journée, les seuls comme à pau, les autant prophètes, les autant évangélistes, les autant pasteurs et janteurs pour le perfectionnement des saints en plus de l'eau du lycée et de l'éducation du Père de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'idée de la croix et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'État de l'Esprit, à la réunité de la statue par terre du Christ, afin que nous nous soyons tous les enfants portants et emportés à tout le monde et de la vie par la comprometrie des hommes, par leurs ministres, dans les moyens de séduction, mais que... Amen, allez-vous, alléluia ! On dit que tous les ministères qui la déploient, c'est pour conduire l'Église à la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia ! Souvent, si c'est une personne qui dit que je connais les seigneurs, il y a quelque chose à lui, c'est pour conduire à la connaissance du Fils de Dieu. À la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia Parce que la vie éternelle c'est la connaissance du Fils de Dieu Nous convivons à la statue Parfait de Christ Voici le but du Seigneur Nous nous naissons enfants Mais d'enfants, nous nous amener à l'âge de la maturité Nous nous amener à la plénitude De l'image et de la récemment du Christ Alléluia Et l'apôtre Jean, on va dire que nous sommes ici 1 Jean chapitre 3 verset 2 1 Jean 3 verset 2 Donc un cheminement que nous devons faire Pour pas venir à l'âge 1 Jean 3 verset 2 Vous l'avez trouvé ? 1 Jean 3 verset 2 Bien aimé Nous sommes maintenant en cause de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais Nous savons que lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons tel qu'il est Alléluia Donc on parle d'enfants Pour aller à l'âge de la maturité Donc à l'âge de la perfection Parce que maturité et perfection C'est une différence Maturité ça veut dire niveau élevé Mais perfection C'est différent de maturité Ça veut dire que tu es entré dans la plénitude de Dieu Alléluia Donc un enfant et puis on marche On boit les lèvres à propos de manger la nourriture solide pour aller Mais dans ce cheminement Il y a bien souvent Pouvé en compte des difficultés Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas à chaque étape de la marche Quelle est la nourriture qu'il va aller chercher Quelle est la nourriture qu'il va aller chercher Qui sait à notre état Est-ce que souvent je pose cette question là ? Qu'est-ce que je pose souvent cette question là ? Qu'est-ce que j'ai besoin pour continuer ? Qui sait poser cette question souvent ? Moi-même je me pose souvent cette question Mais dans la marche très souvent je me demande C'est vrai mais qu'est-ce qu'il faut à cette étape là ? Et parce qu'il y a eu des difficultés Parce que nous ne sommes pas encore enracinés Encore enracinés il faut de voir que tu manges des choses au début Est-ce que vous comprenez ? Pour enracinés il faut de voir que tu manges des choses au début Mais si tu ne sais pas quoi manger au début Si tu ne sais pas quoi manger à une nourriture Si tu ne sais pas quoi manger à la fin Tu as des difficultés dans la marche Parce que c'est une chose au début Tu vas nous adresser Et puis on est de faire face aux difficultés Alors la question qui va se présenter Comment je vais vous savoir Qu'à l'époque telle de ma vie là C'est de ça que j'ai besoin pour continuer C'est là le ministère du Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit vient à lire par la grâce Il vient pour communiquer efficacement notre âme C'est de nous avoir besoin pour marcher avec le Seigneur A chaque étape Le gars qui marche Le gars nous dit tu as bien de ça Parce que l'Esprit peut aller chanter la profondeur de Dieu Et nous dire ces choses là Nous avons reçu cette espèce Il nous connaît Il connaît ce qu'il y a en nous Il connaît l'étape à laquelle nous sommes arrivés Il chante le sujet de la profondeur de Dieu Il peut nous révéler par rapport à notre étape On marche Alléluia Et le protégera le profondeur de Dieu Et le protégera le profondeur de Dieu Et le protégera le profondeur de Dieu A partir du marché Il va se passer à l'âge Ce n'est pas une tournée Mais comme je l'ai dit Ce sont des choses Que le Réal a entendu Et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment Dieu le protégera le profondeur de Dieu Car l'Esprit Il va arriver par quoi ? Car l'Esprit Oui, parce qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Sont-nous même la profondeur de Dieu Le bien des hommes On le fait comme la chose de l'homme Si ce n'est l'Esprit de l'homme Qui est en vue De même Personne comme la chose de Dieu Si c'est l'Esprit de Dieu Amin Donc l'homme naturel Il ne peut pas connaître les choses de Dieu Pour nous de communiquer L'Esprit Que Dieu nous donne Qu'est-ce qu'il y a en nous Va sonder notre intérieur Va sonder notre état Par rapport à l'âge de la perfection Il va dire à ma frère Josiane Je sais que tu as plein d'états De ta marche Mon frère Jean Il dit Je sais que tu as plein d'états De ta marche Il va aller sonder Dans le pouvoir de Dieu Les bénédictions qui sont là-bas Qui correspondent à ton état Il va venir te les donner Et ça va pas fermer Le fur et à mesure de la marche Et tu vas aller De la violence à la violence C'est pour ça que Le Seigneur a introduit L'âge de l'Esprit Et il a dit ce qu'il a dit Dans Jean chapitre 16, verset 13 Jean-Baptiste dit Je ne le connaissais pas C'est pour ça qu'il est venu Pour nous et à Dieu Parce qu'il est venu Enfant à marcher Mais à être bien nourri À être bien mangé À boire le lait qu'il fait Et ne l'aime plus Pour pouvoir bien marcher Tu m'as dit Je ne le connaissais pas Mais comment est-ce que Dieu a appelé Le Seigneur a appelé le Seigneur Il dit que celui qui m'envoie m'a dit C'est lui-ci qui tu verras L'Esprit descendre C'est celui qui bâtit Le Seigneur a appelé le Seigneur C'est pour ça qu'il est venu Pour nous donner l'Esprit C'est un héritage que nous avons Pour marcher jusqu'à la perfection Alléluia Je dis quoi les gens ? Jean 16, verset 13 Jean 16, verset 13 On est là au monde Quand le conservateur sera venu L'Esprit est vérité Il vous conduira dans toute la vérité Car il ne parlera pas de lui-même Mais il dira Tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera les choses à venir Il vous annoncera Parce qu'il prendra De ce qui est en moi Et vous annoncera Tout ce que le Père C'est bon Il nous produira dans la vérité Dans son processus Au quotidien L'Esprit nous produit Il nous prend les choix de Christ Et nous nous annonce Il connait notre vie Il nous aide Par rapport à notre état Il nous fait marcher Vers la perfection de Christ Alléluia Donc sans l'Esprit Personne ne peut avoir la maturité Sans l'Esprit Un homme ne peut pas avoir la maturité Sans l'Esprit Il ne peut pas devenir Le guide sur le modèle de Dieu Si la loi de l'Esprit Ne devienne pas une Assemblée Elle ne peut pas devenir Une Assemblée selon l'Esprit Selon le modèle de Dieu Donc autant que nous sommes Individuellement La besoin de l'Esprit Et collectivement L'Assemblée A besoin de l'Esprit 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 A besoin de l'Esprit C'est l'Esprit Du corps de Christ Alléluia Tous nous avons besoin d'Esprit Pour nous aider dans la marche Il vous conduira dans la vérité L'Esprit L'Esprit Le système de salut Que la perfection Exige de nous en fait Une grande consécration Par rapport à l'Esprit Une grande consécration Et ça se sent que l'Esprit Vie en nous maintenant Et nous communique Efficacement Les trésors A la plénitude De l'image De la ressentie de Christ Mais si on fait une consécration Avec l'Esprit Ce n'est pas possible On fait avec l'Esprit On marche On fait une grande consécration Parce qu'il y a un niveau Nous avons tous à voir ce qu'il y a Que nous Alors qu'on nous tous Mais il y a un niveau Mais si tu ne vas consacrer à l'Esprit Tu ne peux pas attendre cela C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit Tous nos messages Là parlent de l'Esprit Non seulement nous Mais toutes les enseignements Ils ont besoin de l'Esprit Quand la loi de l'Esprit Gouverne l'Assemblée Elle devient puissante Tout ce qu'elle fait Elle a puissante Alléluia Le conseil que je vais lui donner En fait là C'est que Nous devons apprendre A parler à l'Esprit Ça veut dire Prier par l'Esprit Mais aussi apprendre A écouter l'Esprit Parce que Nous parlons Parons Parons L'Esprit Le Pâtre Quand se décroise C'est ça Qui cause aujourd'hui La plupart De la mort Spirituelle Dans l'Assemblée La prière La communication C'est un système A double sens Nous parlons à l'Esprit Et l'Esprit nous parle Et nous lui parlons De plus en plus Par rapport à ce qu'il nous dit Alléluia Mais si tu ne parles pas L'Esprit ne te parle pas Un moment donné Tu deviens De plus t'es dégouragé Le Seigneur Le Seigneur Il parle Donc apprenons A lui parler Apprenons aussi A écouter Ce qu'il nous dit C'est un système A double sens D'ailleurs Je parle à l'Esprit Jean-Philippe C'est comme ça Que Dieu nous parle Et on va entendre L'Esprit Pour entendre L'Esprit Le Seigneur Qui a besoin De l'Esprit Ici Nous avons tous Besoin de l'Esprit C'est pour ça Les 100 vres disciples Ont soupiré J'avais dit Qu'ils persévaient Dans la prière Ils persévaient Dans la communion Frontenelle Ils persévaient Dans la prière La persévaire C'était par la La prière C'était par la Cette pluie Qu'ils apparaînaient Et parce qu'ils ont Persévaient La Bible dit Que c'est comme Je l'apprend Le débat du Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Il faut nous suivre Alléluia Nous sommes à ton moment Qu'on soupir Dans notre prière La présence de l'Esprit On dit Seigneur J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Pour me révéler L'état dans lequel je suis C'est pour dire Que tu m'as dit Pour me conduire Pour me diriger Pour m'enseigner Alléluia On va se lever On va prier Par la présence de l'Esprit